C'est le noir complet. Jérôme Sébastiani vient de refermer le couvercle sur lui et de tirer le verron intérieur. La caisse est vaste et il s'était préparé à ce qui va suivre. Mais il ne peut empêcher l'angoisse de l'envahir. Un cercueil. Il a l'impression d'être dans un cercueil. Jérôme Sébastiani se ressaisit aussitôt. Au bout de l'aventure, il y a 600 millions de centimes. Hein ! Et 600 millions de centimes valent bien un petit séjour dans une boîte qui ressemble à un cercueil. Enfin, ce n'est pas si sûr que ça. Comme on va le voir. Pas si sûr. Fais quand même attention, Dédé. C'est écrit « Verri » sur la caisse. Évitant tout mouvement, Jérôme Sébastiani se sent soulevé de terre puis se retrouve couché sur le dos. Au bout d'un long moment de silence et d'immobilité, il sent un trépidement doux et régulier. Il doit être sur un chariot mécanique. Bientôt, il sera dans la soute de l'avion, effectuant le vol régulier Paris-Marseille, départ à 14h55 ce 22 janvier 1989. Dans l'obscurité qui l'entoure, Jérôme Sébastiani esquisse un sourire. Décidément, il est content de lui. C'est dur, bien entendu, et ce qui va suivre le sera plus encore. Mais il faut savoir ce que l'on veut quand on a pour ambition de devenir l'Arsène Lupin moderne. À 26 ans, Jérôme Sébastiani n'est vraiment pas quelqu'un comme les autres. Il l'a montré dès l'école, où il se fait renvoyer un nombre impressionnant de fois. Depuis, il a vivoté de petits boulots. Mais en fait, il n'a jamais eu qu'une passion. Les exploits des cambrioleurs. Depuis qu'il est tout gosse, Jérôme s'est dit qu'il serait un jour voleur. Mais pas n'importe lequel. Alors pendant des années, il a cherché l'idée. L'idée avec un grand I. Jamais imaginé, jamais réalisé. Il s'est promis de ne faire dans toute sa vie qu'un seul vol. Mais un vol tellement extraordinaire qu'il ferait date dans les annales et lui rapporterait la fortune. La grande occasion est enfin arrivée un mois plus tôt, par l'intermédiaire de Philippe Meyer, un ancien camarade de classe qui avait mal tourné. Lui, il fréquentait le milieu et faisait de temps en temps de petits cons. Jérôme n'avait jamais voulu se mêler à ses activités sans envergure, mais il avait fait part à son ami Philippe de ses ambitions. Or, ce jour-là, ce dernier lui a dit, sur un ton de confidence, « J'ai un tuyau pour une grosse affaire. Seulement, moi, ça me dépasse. Alors, puisque tu prétends que tu peux faire le coup du siècle, c'est le moment ou jamais. » Jérôme a ressenti un pincement au cœur. « Bah, dis vite ! » Ah voilà ! Il va y avoir un transfert entre un bijoutier parisien et sa succursale de Marseille. La camelote voyagera par l'avion régulier dans un sac postal. Il y en a pour 600 briques. Pendant des nuits entières, Jérôme a réfléchi. Et puis l'illumination lui est venue se faire enfermer à l'intérieur d'un bagage. Parmi les métiers qu'il a exercés épisodiquement, figure celui de Stewart. Or, il a pu constater que le personnel ne descend jamais dans la soute. Philippe Meyer a été immédiatement très impressionné par l'idée et les détails ont été vite mis au point. Jérôme a acheté une caisse de dimanche en gévisante. À l'intérieur, il a procédé aux éménagements nécessaires, capitonnage, trou dans le couvercle, l'installation d'un loquet. Philippe Meyer a expédié la caisse depuis Paris sous un faux nom, destination une villa de location à Marseille où il va attendre qu'on la lui livre. Sur l'emballage, il y a verrerie, valeur déclarée 500 000 francs, et dedans, il y a le nouvel Arsène Lupin. Jérôme Sébastiani ressent une sensation d'ascenseur. On doit le hisser dans la soute. Il est encore une fois balotté, puis s'immobilise. Pendant quelques minutes, ce sont des coups sourds, sûrement les autres bagages qu'on installe. Et enfin, une espèce de grondement. Les employés viennent de refermer la porte. Comme elle semble interminable à Jérôme, ces minutes qui précèdent l'envol. Il s'efforce de se détendre entre les parois capitonnées. Enfin, il ressent une légère sensation de creux à l'estomac, tandis qu'il est plaqué en arrière contre une des parois. Ça y est, on décolle. Jérôme Sébastiani attend que l'avion ait pris son altitude de croisière. Bon, voilà, c'est le moment. Il fait jouer le verrou, pousse des deux mains, et il ne se passe rien. Le couvercle ne s'ouvre pas. Jérôme garde son calme. C'est sans doute qu'il est un peu faussé. Il renouvelle sa tentative avec plus d'énergie. Mais la plonge de bois capitonnée reste obstinément en place. Il sent la sueur lui couler tout le long du corps. Et si le couvercle refusait de s'ouvrir, tout simplement parce qu'il est contre d'autres bagages ? Mais alors, comme les trous d'aération sont précisément dans le couvercle, cela veut dire aussi qu'il n'a plus d'air. Il a juste ce qui reste dans la caisse. Et ce n'est pas suffisant pour une heure de trajet. Il va être asphyxié. Sa géniale idée n'était que la plus horrible des bêtises. C'est son cadavre que va recevoir Philippe Meyer dans sa villa de Marseille. Il ne s'était pas trompé tout à l'heure. Cette caisse est son cercueil. Eh bien, tant pis pour les diamants. La vie avant tout, la vie. Jérôme Sébastiani se met à crier, à cogner, à appeler au secours. Mais il le sait bien. Personne ne vient jamais dans la soute à bagages pendant le vol. Une dernière tentative. De toutes ses forces, il se jette sur le couvercle les miracles. Il cède avec un grand craquement. Il était bien faussé et non bloqué. Une bouffée d'air lui arrive au visage. Elle ordre. Dans une brusque détente de ses nerfs, il se met à éclater de rire. Jérôme Sébastiani reprend ses esprits. Il cherche à tâton sa torche électrique. Elle est là, juste à ses pieds. Il l'allume et passe la tête dehors. Il pousse un soupir de contrariété. Il n'allait pas imaginer cela du tout. Il se trouve en face d'un entassement compact de valises et d'autres colis. Comment va-t-il pouvoir se déplacer là-dedans ? Car dans tout cet amoncellement, il n'y a aucun passage. C'est une sorte de chaos avec des creux, des bosses et certains bagages semblent en équilibre instable et aussi dangereusement. À quatre pattes, Jérôme Sébastiani se risque hors de la caisse. Il s'avance aussi prudemment qu'il peut au sommet d'une suite de monticules chancelants qui tremblent sous son poids et sous les mouvements de l'avion. Et c'est là-dedans qu'il va devoir trouver le fameux sac postal. Il déplace péniblement une première valise. Il se met au travail. Un travail de déménageur ou plutôt de mineur. Il creuse des galeries. Il forne des trous. Les piles changent de taille, de forme. Il opère lentement avec précaution car il craint à tout instant qu'un brusque mouvement de l'avion fasse s'écrouler les pyramides qu'il édifie autour de lui. Une demi-heure a passé. On est à mi-chemin entre Paris et Marseille. Jérôme est couvert de sueur. Et soudain, il sent quelque chose de mou sous ses pieds. Un sac. Il braque sa torche électrique. Une toile beige et le sigle de la poste qui figure dessus. Fébrilement, il tranche la corde avec son couteau. Il sent sous ses doigts des boîtes rectangulaires. Il en ouvre une. Sous le faisceau de la lampe, il y a un miroîtement. Ce sont les diamants. Déjà, l'avion a piqué du nez et commence sans doute sa descente vers Marseille. En haut, au-dessus de lui, toutes les valises qu'il a déplacées s'agitent dangereusement. Il faut faire vite. Prendre les bijoux et regagner sa caisse. Un à un, les écrins sont ouverts. Jérôme Sébastiani en met le contenu dans ses poches sans même vérifier. Et dès que le dernier écrin est vide, il entreprend de regagner son point de départ. C'est une progression encore plus périlleuse qu'elle allait. L'avion est incliné vers l'avant. Il doit se retenir pour ne pas glisser. Mais enfin, il y est. Sa caisse est là qu'il attend. Il s'y précipite comme dans un refuge. Il a réussi. Il s'installe, referme le couvercle. Non. Il ne le referme pas. Tout à l'heure, dans sa panique, il a disloqué le haut de la caisse. Il a beau s'escrimer, tirer à lui, cela ne ferme pas. Tout est dit joint. Dès que les employés soulèveront la caisse, ils vont s'en apercevoir. Bien entendu, ils vont vouloir vérifier si le contenu n'a pas souffert. Et ils le découvriront avec ses poches pleines de bijoux. Il y a un choc qui le fait sursauter. L'avion vient de toucher le sol. Il n'y a pas un instant à perdre. Malgré le freinage qui imprime à toute la cargaison un violent mouvement vers l'avant, ils sautent hors de la caisse. Jérôme Sébastiani n'a aucun plan précis. Il sait qu'il doit se mettre ailleurs, n'importe où, et attendre. Il s'arrête dans un coin, dans le noir, et il se fait aussi petit que possible. L'avion s'est arrêté. Quelques minutes s'écoultent encore, et puis il y a un grand bruit. La lumière, la lumière du jour, apparaît enfin. La porte de la soute vient de s'ouvrir. Le déchargement se fait avec rapidité et méthode. Les unes après les autres, les piles de valises quittent la soute pour se retrouver en bas. La soute doit être à présent à moitié vide. Enfin, Jérôme Sébastiani le suppose, car il n'ose pas bouger la tête pour voir. C'est alors qu'il remarque que le bruit des voix diminue rapidement, puis cesse tout à fait. On dirait que les employés sont partis. Il s'approche avec précaution de la porte de la soute. Jette un regard prudent. Au loin, il aperçoit le train de petits chariots qui s'éloignent. Il est plein. Ils vont le débarrasser et revenir. Il n'a pas hésité. Il faut y aller, c'est sa seule chance. Il s'engage sur la passerelle qui est restée en place. Il arrive sur le sol. Au loin, il aperçoit la file des passagers qui gagnent l'aéroport. Personne ne l'a vu. D'un pas rapide, mais sans courir, il va dans leur direction. Si on l'arrête, si on lui pose une question, il dira « J'avais oublié quelque chose dans l'avion. » Mais personne ne le remarque. Et il franchit sans aucun problème les quelques centaines de mètres qui le séparent de l'aérogare de Marignane. Dans le taxi qui le conduit à la villa où l'attend Philippe Meyer, Jérôme Sébastiani laisse éclater sa joie. Il a gagné. Il est le nouvel Arsène Lupin. Pour son premier et son dernier vol, il a réussi un exploit d'une audace incroyable. Il s'imagine la tête que vont faire les policiers quand ils vont découvrir le sac postal sans les bijoux et la caisse vide. La caisse. Mais non d'une pipe, la caisse. Jérôme Sébastiani perd tout à coup son sourire. Mais c'est un indice flagrant. C'est une véritable piste. C'est un boulevard, une avenue. La caisse. On ne devait jamais la retrouver. Elle devait être expédiée à la villa et il l'aurait détruite. C'est pour cela qu'il n'avait pas jugé bon de prendre des précautions vis-à-vis du fabricant. Il l'a payée par chèque. Un chèque à son nom, Jérôme Sébastiani, suivi de son adresse. Dès lors, pour les deux complices, c'est la fuite. La fuite est perdue, improvisée, baraclée. La panique. Jérôme Sébastiani et Philippe Meyer sautent dans leur voiture pour passer la frontière la plus proche, celle de l'Italie. Ils n'ont pas osé affronter la douane avec leur butin. Ils ont enterré les pierres précieuses dans le jardin de la villa. Ou bien entendu, ils ne sont pas allés très loin, traqués, sans argent, sans personne pour les cacher. Ils se sont fait arrêter bêtement à Milan au cours d'un banal contrôle d'identité. En prison, Jérôme Sébastiani a eu tout le temps de méditer sur ce qui faisait la supériorité de son modèle Arsène Lupin. Lui, non seulement, il avait des idées brillantes et originales, mais il ne se faisait pas prendre. Lui, non seulement, il avait des idées brillantes, mais il avait des idées brillantes.